... Ce chemin qui part de Paris se dirige en surtour pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port et on continue après sur l'Espagne est très agréable. Nous traversons la Beauce, après on rentre dans le Vendemois où nous longeons le Loire qui est une rivière paisible. ... On chemine très souvent sur des sentiers qui nous font découvrir le patrimoine local, que ce soit une église ou ça peut être aussi un petit bourg. Qu'est-ce qu'on charme ? Ce chemin devient un petit peu envoûtant. ... Marcher sur l'Espagne est très agréable. Le chemin de Compostelle, c'est avant tout marcher dans sa propre histoire. ... Les pèlerins qui partent sont souvent des personnes qui sont à des points importants de leur existence. Ces personnes éprouvent le besoin de prendre de la distance par rapport à leur vécu pour réfléchir, pour se retrouver. Et cette marche au long cours leur permet petit à petit de se recentrer. ... ... ... ... ... ... ...